Hello, c'est Constance La Pharmacienne, la santé.net. J'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends des pastilles ? Est-ce que je prends un sirop ? Est-ce que je prends un spray ? Que faire dans cette jungle, dans les pharmacies et en ligne, c'est terrible ? Alors déjà, le sirop, souvent, vous connaissez par cœur, le maxillase, c'est la forme qu'on va évidemment proposer en priorité pour les enfants chez qui on ne donne pas de pastilles avant 6 ans. Enfin, vous avez donc les pastilles, la célébrissime lysopahine, qui est accompagnée souvent de strip-seal ou de drill, qui contiennent un petit antiseptique qui va agir au niveau local, qui vont aussi bien faire saliver pour bien humidifier la gorge. Et puis, vous avez les sprays. Alors, on retrouve la lysopahine, souvent, vous retrouvez aussi dedans de l'ambroxol et parfois même un anesthésique local, l'idocaine, qu'on retrouve également dans des pastilles. L'idocaine, réservée à l'adulte, pas chez la femme enceinte, et on évite de prendre, que ce soit en spray ou en pastilles, un anesthésique local juste avant un repas, de manière à juste éviter les fausses routes. Donc ça, ça va soulager la douleur de manière relativement prêve quand même. Ça ne va pas durer mille ans, il ne faut quand même pas se leurrer. Ce n'est pas d'une efficacité redoutable, mais ça peut tout de même soulager cette espèce de petite douleur qu'on a vraiment dans la gorge quand on avale, envie de racler la gorge assez régulièrement. La première petite toux qui démarre. Ça, c'est le premier point, donc spray, pastilles, sirop. Voilà, ce n'est pas non plus formidable comme effet, mais ça peut soulager quand on a besoin de parler notamment. On peut aussi avoir recours aux pastilles œufs fonds avec un petit peu d'éridimum qui vont vraiment bien adoucir la gorge. Évidemment, sel au miel également. Ce qu'on peut proposer et ce qui est compatible avec la grossesse, et c'est là où c'est intéressant, les femmes enceintes peuvent en prendre, et ce n'est quand même pas toujours le cas, c'est cyprès équinacé. Alors celui-ci, c'est le phytosandard des laboratoires Pilège. Le cyprès, c'est vraiment la plante antivirale par excellence, et l'équinacé, c'est elle qui va vraiment stimuler l'immunité. Donc là, on les propose à raison de 6 à 8 par jour, vraiment dès les tout premiers symptômes. Si vraiment vous avez la tête comme un chaudron, et que ça fait 3 jours que vous êtes enrhumé, malheureusement, ça ne sera plus suffisamment efficace. Avec une douleur, qu'est-ce qu'on peut proposer également ? Du paracétamol, bien sûr, qui va donc non seulement agir sur la douleur, mais aussi sur l'éventuelle fièvre qui peut être présente. Je vous rappelle que fièvre, douleur depuis plus de 48 heures, dans le cas vraiment d'un bon gros rhume, si la fièvre persiste plus de 48 heures, on consulte son médecin. Et on en a à nouveau sur le site, c'est le respimer. Alors le respimer, ça peut être surtout indiqué en cas de sinusite, donc de n'est particulièrement bouché, mais aussi au début d'un rhume, où là on ne va pas faire une irrigation extrêmement tonique au niveau de la sphère ORL supérieure. On va davantage utiliser le dispositif avec la simple gravité. J'aurai l'occasion de vous le présenter plus en détail la prochaine fois pour vraiment drainer toute la sphère ORL supérieure. Je le répète, mais c'est extrêmement important. Et surtout au début d'un rhume, surtout pour les nourrissons, surtout pour les jeunes enfants qui ne savent pas se moucher, c'est vraiment hyper important de faire des lavages de nez. N'oubliez pas, le virus se loge au niveau du nez, au niveau de la gorge, ce sont les vraiment premiers symptômes qu'on va rencontrer, le petit nez qui commence à couler, la gorge qui picote. Et après, ça ne va pas seulement couler par devant, ça coule, je vous l'ai déjà dit, par derrière, au niveau de l'arrière-gorge. C'est ce qui va créer après la toux réflexe, la toux sèche, la toux qui n'est, qui est non-productive. Donc lavage de nez, paracétamol, là c'est chez tout le monde, enfants, femmes enceintes, adultes, pour tout le monde. Et puis pastilles éventuellement, une petite cuillère de miel, un peu de tisane aussi. Et puis pensez, je vous l'ai dit aussi dans la précédente vidéo, de mettre un petit bol d'eau près du radiateur de votre chambre afin d'humidifier un petit peu l'atmosphère qui est souvent bien sèche avec le chauffage. Bon courage, à bientôt, bye bye.